Salut mes amis et bienvenue à la maison. On garde nos bonnes résolutions donc on mangera léger au menu filet de morue papillote. Le point principal c'est bien sûr les filets de morue. Nous sommes 3, 3 environ 400 grammes chacun. C'est de la morue sauvage du pacifique et pour les autres éléments tout est là on les verra au fur et à mesure et pour le poivre craqué pour les gens d'ici c'est là. Les chaudrons bleu blanc rouge seront de repos aujourd'hui. Première étape on s'occupe du poisson, le poisson au frais. Mandoline, coucourine coupe bien sûr, la voilà. Assiette, le plat en réserve, bol avance. Maintenant opération pommes de terre. Elles sont épluchées, lavées, on y va. On les coupe assez fines genre comme ça. Première pomme de terre terminée on passe à l'ail. Aïe, 3. Une troisième. Le compte est bon. Un peu d'oignon. L'assiette est pleine. L'assiette bol. On continue. Première pomme de terre. Une deuxième. Deuxième terminée on passe à l'ail. 3. Le compte est bon. Oignon revient. L'assiette est encore pleine. Assiette dans le bol. Et on continue. Opération terminée. On passe à l'ail. Encore un peu d'oignon. Terminé. Assiette dans le bol. On passe à la garniture. Assiette verte comme ça. Courgette. On grossit un à l'épaisseur. Et en rondelle. Avec une c'est suffisant. L'oignon comme ça. Pour la mandoline c'est fini. Courgette en réserve. Comme une terre avance. Sel marin. Un peu comme ça. Poivre craqué. Un peu comme ça. Feuille fraîche d'origan. Pour l'info, elles sont bio. Avec trois branches c'est suffisant. Un petit peu. Opération terminée. Huit d'olive. Pas trop. La bague est retirée. On y va. On mélange tranquillement. On sépare les pommes de terre. Comme le croupier fait au casino avec les cartes. En fait c'est le principe des pommes boulangères. Pour les nostalgiques du tourne et retourne. On y va. Tourne et retourne. Impeccable. Le moule comme ça. Pommes de terre dans le moule. Pour le bol c'est fini. On égalise. Pour son modo. En fait quand je dis que c'est des pommes de terre boulangères. Il n'y aura pas de bouillon. Le bouillon va se faire naturellement. Une fois bien égalisé. Les doigts à la plonge. Pour couper les tomates en rondelles. La mandoline n'est pas l'idéal. Tomate comme ça. Couteau rouge. En tranche. Pas trop fine. Car elles vont cuire et fondre. Une dernière. En fait c'est les tomates de saison que le Père Noël nous a ramené du sud. Cet hiver. C'est assez. Les tomates en réserve. Tout est prêt. Maintenant on passe au montage. Le poisson sort du frais. Les fils sont super beaux. Assez épais. Et je les place comme ça. Un comme ça. Un comme ça. Il y a un dernier comme ça. Le poisson est dans le lit. Sel marin. Un peu comme ça. Un peu de peinture. En fait c'est de l'huile d'olive. Coivre craquée. Un peu comme ça. Maintenant la garniture. Tomate. Courgette. Non intercale. Courgette. Tomate. Courgette. On termine. Pas une tomate. On continue. Une dernière ici. Et une dernière là. Encore un peu de sel. Et un peu de poivre. Maintenant les oignons. Oignons comme ça. Couteau rouge bien sûr. Donc une lamelle. Oignons par-ci par-là. Grosso modo. C'est suffisant. Pour le couteau c'est fini pour la journée. Juste pour un petit peu de goût de plus. Un peu de régalo comme ça. Une et deux. Maintenant on ferme. Pour que le petit aluminium ne s'excite pas au contact d'une voiture. Protection. Comme ça. Un petit aluminium. Par-dessus. On ferme comme ça. L'eau couvre. On rentre à l'intérieur. Les principes de côté. Sur les côtés. On vérifie. Avec les doigts. On fait le tour pour s'artir comme une boîte de conserve. Le secret d'une cuisson en papier haute. Et de ne pas faire de sucre miné. Mon four a été précieux fait à 350 degrés Fahrenheit. Le plat dans le four. On en a pour 45 minutes. Les yeux fermés. Après 45 minutes ça devrait être prêt. Feu éteint. En effet c'est prêt. Le truc de en effet c'est prêt. C'est l'expérience qui parle. Le gant retire. C'est chaud attention. Et on retire le papier. Super nickel. Papier plonge. Maintenant contrôle visuel. Ce plat n'aime pas trop les spatules en métal. Donc celle-ci. On coupe un morceau comme ça. Le morceau à l'assiette. Donc super bien cuit. Mais encore juteux. Donc très moelleux. C'est visible. Les pommes de terre. Comme ça. Il faut que cette revienne. On vérifie. Super tendre. Très fondante. L'assiette à la tonge. Maintenant on graisse. Croissons. Un peu comme ça. On mange des gilles. Donc croissons. Un peu de vinaigrette. Maison bien sûr. Vous l'avez en vidéo. L'assiette à la. Le poisson. Comme ça. Je n'ai pas de citron. Petite couche. Je remplace par l'eau du cuisson. Décoration personnelle. Ça va de soie. Orégan. Comme ça. Les canadiens veulent goûter. Et le jus aussi. Impeccable. Maître d'elle. La morceau de table 55 est prête en enlève. Et merci à vous qui me suivez au Portugal. Et partout ailleurs. Salut bye. Et merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner pour pas manquer une miette. Vous savez maintenant que je réponds à tous les commentaires. Et si parfois j'en manque un ou deux. N'ayez crainte. J'en prends connaissance. Et les nouveaux tabliers signés de ma main sont disponibles ici. Et merci beaucoup. Et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501